... On va dire que la poésie que j'ai découvert à l'école, ça me permettait de m'évader, de rêver, de me faire mon histoire de chaque poème. Et j'adore ça. Et d'ailleurs, j'avais toujours 20 à l'école, en poésie. D'abord, ils ont coupé le cordon ombilical pour des raisons naturelles. Ensuite, ils ont coupé le prépuce pour des raisons d'hygiène. Enfin, ils ont coupé la langue pour des raisons de sécurité. Vous n'allez pas avoir la même audience et la même acceptation que si vous l'avez entendu d'un poète homme. Par exemple, quand j'ai parlé de la miscarriage et de l'abortion. C'est très important dans la poésie. Je considère que je peux donner ma voix ou utiliser ma caméra pour capturer la poésie. Donc, j'ai plus cherché la poésie que d'être un poète moi-même. Et dans beaucoup de pays, surtout dans les pays arabes, les gens parlent ou font des jokes dans la poésie. Ils improvisent la poésie. C'est quelque chose qui est partie de la vie quotidienne. Nous servons des spécialités d'Ethiopie, Népée et Syrie. Et tous nos cuisiers sont des réfugiés. Je suis en train de nettoyer un peu, mais c'était tout le nourriture. Il n'y a plus rien. C'est Faek. C'est Faek. C'est un chef Syrien. C'est le chef. C'est le chef. Nous pensions qu'on allait être ici à la nuit, mais il y a tellement de gens. Donc, nous avons vendu tout et c'est seulement à la nuit.